Il est 7h38, coup de projecteur sur Grace Kelly à présent sur TSF Jazz. Grace Kelly dont on commémore aujourd'hui le 30e anniversaire de la disparition. A cette occasion, les éditions de la FNAC viennent de sortir un beau livre sur l'actrice. L'ouvrage est un peu particulier puisqu'il est accompagné des DVD, des trois films tournés par la star avec Alfred Hitchcock. Le crime était presque parfait, fenêtre sur court et la main au collet. L'occasion d'évoquer une collaboration culte de l'histoire du cinéma. Rencontre avec le journaliste spécialiste de cinéma Rafik Djoumi qui a écrit le texte de ce livre. Il est au micro de Thierry Lebon. « Hello ? » Ce que Grace Kelly a apporté à Hitchcock, c'est quelque chose qu'il avait recherché précédemment avec d'autres comédiennes qui étaient une espèce d'absolu féminin, en tout cas le sien, sa conception de l'absolu féminin. A l'époque, on avait peut-être tendance à voir Grace Kelly comme la chose d'Alfred Hitchcock, notamment par la façon avec laquelle il aimait l'habiller, l'éclairer, etc. Un peu comme un objet. Avant de réaliser à travers les films et aussi après, dans la carrière d'Hitchcock, que c'était peut-être aussi elle qui le maîtrisait et qui en faisait quelque chose. Il y a eu vraiment, effectivement, entre deux, une relation qui n'était pas de l'ordre du manipulateur et de la manipuler. Mais une espèce de fusion. Ils se sont vraiment trouvés l'un l'autre. Si on regarde la carrière d'Hitchcock avant et après Grace Kelly, on réalise que les femmes dans ces films auparavant, comme Ingrid Bergman ou John Fontaine, étaient souvent victimes des événements. Elles étaient des héroïnes maltraitées. Par la suite, on va commencer à voir des femmes qui sont peut-être plus maltraitantes, notamment celles de Vertigo, qui obsèdent et qui rend fou le héros principal. Voilà, il y a eu un switch comme ça qui s'est fait sur ces trois films-là, mais qui n'est vraiment visible qu'après coup. Hitchcock aimait bien dire, pas forcément en parlant de Grace Kelly, mais en parlant des femmes anglaises, qu'elles avaient cette espèce de retenue qui fait que vous saviez que dans le taxi, elles allaient vous sauter dessus. C'est ce qu'il suggère, dans la façon avec laquelle il dirige Grace Kelly. Elle a de la retenue dans les films d'Hitchcock. Mais on sent très bien la sensualité, voire le sulfureux qui pointe toujours. Donc, il a vraiment travaillé ça sur son visage, dans la façon qu'elle a de bouger. Il l'a fait, notamment, il l'a fait répéter beaucoup pour lui donner une espèce d'accent qui ne soit ni trop languoureux, ni trop maternant, enfin qui donne et qui reprend, si vous voulez. Il y a eu clairement un avant et un après Grace Kelly dans la carrière d'Hitchcock. Les trois films qu'ils ont fait ensemble, Le Crimine était presque parfait, Fenêtre sur quoi la main au collet, sont parmi les films les plus lumineux et les plus gays que Hitchcock ait fait. Même si parfois les sujets sont sérieux, il s'agit de meurtres, etc. Ne serait-ce que visuellement, ce sont des films gays. Tout de suite après qu'elle ait épousé le prince Regnier, Hitchcock va commencer à faire des oeuvres parfois cyniques, voire dépressives. Le cynique, je pense à « Mais qui a tué Harry », qui était une espèce de comédie macabre et dépressive comme « Vertigo ». C'était le journaliste spécialiste de cinéma Rafik Djoumi qui a écrit le texte du livre accompagné du DVD, deux DVD des éditions de la FNAC, « Grace Kelly, éternelle ». 7h42, TSF Jazz, boum ! 1h42, TSF Jazz, boum !